Oui, aujourd'hui on se fait une bonne plâtrée de pâtes bolognaise, super facile, maintenant tu pourras pas dire que tu sais pas la faire, exactement comme on la voit dans Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, t'arrêtes de jouer avec ta carotte et tu la coupes en petits cubes, tu ciselles un oignon, tu penses à mettre du sel dans l'eau des pâtes, déconne pas avec ça, tu tranches des champignons à lamelles, on voit des champignons dans la rèfle, t'écrases de l'ail, t'emmerdes pas avec ça, juste tu les crasses, ça suffira, tu mets une poêle à chauffer à feu vif, un peu d'huile d'olive, tu fais sauter les champignons, tu les débarrasses, tu remets un petit coup d'huile d'olive, tu fais chauffer, tu balances la viande hachée, sel, poivre, piment de calabre, piment d'espelette, piment tout court, t'es même pas obligé d'en mettre, t'assaisonne bien, tu fais bien griller et puis ensuite tu débarrasses la viande, on va pas trop la cuire, on la fera mijoter après. On balance la garniture aromatique, carottes, oignons, ail, teint, laurier, sel, poivre et là tu mets un fond de vin blanc pour une petite acidité, t'aimes pas ça, t'en mets pas, tu fais vaporer le vin, tu mets tout dans la casserole avec le coulis de tomate de qualité de préférence, sel, poivre, tu penses à une cuillère à café, peut-être de sucre ou de cassonade, tu vérifies l'assaisonnement et là tu laisses réduire 15 minutes minimum, 30 minutes c'est bien, une heure c'est mieux. A la fin de la réduction, tu peux préparer tes pâtes, tu suis la température sur la boîte. Je pourrais t'apprendre à faire un beau dressage mais merde, quand on sait pas dresser, on a quand même le droit de manger une bonne bolognaise. Moi je mets un petit parmesan dessus et je me fais kiffer exactement à l'ancienne. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, quelle référence tu veux qu'on fasse et abonne-toi pour d'autres vidéos.